Qu'est-ce que tu retiendras de ton aventure, Poulette ? Ce que je retiens dans cette aventure, c'est que malgré les différences de tout le monde, on est resté une famille, même s'il y a certaines personnes qui n'étaient pas vraiment là pour trouver l'amour, mais plus pour faire le buzz. Qui ? Qui ? Qui ? On ne peut pas dire ça sans donner de nom. Ah, par exemple, le prince à ma soeur, Julien. Le prince à ta soeur ? Oui, parce que le jour où je suis arrivée, j'ai quand même essayé d'aller le parler. Ouais. Et il fait « Ah, mais je ne peux pas trop en parler parce que voilà, c'est quand même une copine de Mary Jane ». Donc du coup, voilà, on m'aime plusieurs fois au bord de la piscine, on a essayé d'aller parler avec lui. Il est resté dans son coin, tranquille, il ne parlait pas trop, à part les garçons. Avec les belles gosses, avec les filles qui étaient les plus… Voilà, il allait souvent vers les filles et surtout il était souvent avec les garçons. Sinon, après, ce que je retiens dans cette aventure, c'est Roulian. Oui. Ouais, Roulian, c'est quelqu'un de très gentil. Et puis, on a à peu près les mêmes… Je vais ressortir la phrase que tout le monde a déjà sortie parce qu'ils en ont marre. Mais bon, je vais quand même la ressortir. Quelqu'un avec beaucoup de principes et valeurs. Et il faut savoir quand même, les gitans et les portugais, ce n'est pas pareil. Mais on va dire que les coutumes, c'est les mêmes. Le fait de la famille en premier abord. Et puis, tout, il était gentil, il était correct, il était très… Droit, droit. J'adore cette expression des principes et des valeurs. Il y en a une autre que j'aime beaucoup aussi. C'est… Attends, qu'est-ce que vous dites toutes ? Au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui ? Oui. Vous dites toutes… À chaque fois en interview, vous me dites toutes… Au jour d'aujourd'hui, je dois dire que… Patati, patati, patata. Au jour d'aujourd'hui, je pourrais faire une compilation et les mettre à la suite. Ah bah vas-y, je pense que les gens seraient contents de voir une compilation de ça. Mais grave. Mais toi, par contre, tu ne l'as pas dit. Attention, ce n'est pas un reproche. Ce n'est pas du tout un reproche. C'est juste que ça me fait rire à chaque fois. J'aime bien. Non, moi, si je dois dire, je dirais maintenant, aujourd'hui. C'est bien aussi, non ? Je crois qu'aujourd'hui, tout court, ça suffit en fait. Toi, tu es la prétendante, on l'a dit, de Benoît et tu es arrivée, tu es repartie plutôt aussi vite que tu es arrivée parce que tu ressembles à sa tante. Tu y crois, toi, à ça ? J'attends toujours de voir une photo de sa tata pour voir si elle était aussi belle que moi, mais je ne sais pas. On verra, on attend. On attend que Bebou, il envoie la photo. Non, mais est-ce que tu penses que c'est une excuse de la part de Benoît ou est-ce que tu penses que c'est honnête ? Peut-être que c'est honnête parce qu'à même, souvent, après le tournage, je mettais des photos de moi et des photos de lui un peu à côté un de l'autre. Et c'est vrai qu'à même, on a certaines petites ressemblances et qui sait, peut-être qu'on fait partie de la même famille sans le savoir. Ah non, arrête, quelle horreur, pas de ça ici. Qu'est-ce qui te plaisait chez Benoît ou qui ne te plaisait pas ? Physiquement, c'est vrai que ce n'est pas trop mon style, mais on avait pas mal de choses en commun. Il était super rigolo, c'est un très beau danseur, il adore danser, un peu comme moi. Il a beaucoup d'humeur. Il a beaucoup d'humeur. Humour, humour. Il est trop rigolant en fait. Il a raconté des bacs. Et puis, on était pareil sur le fait qu'on était là pour être nous et surtout envers les gens. Essayer d'éviter les embrouilles, ça ne sert à rien d'être là pour s'embrer avec tout le monde. Parce qu'avant tout, c'est une aventure humaine. Autant garder des bons souvenirs que des mauvais souvenirs. Donc, on peut voir ça un tout petit peu à peu près avec Riesling, parce qu'elle était tout le temps là, la grande gueule. Et puis, ouais, vraiment, physiquement, ce n'était pas le top. Mais quand on apprend à connaître une personne, il faut mettre le physique de côté. Parce que le plus important, c'est le charme. Le charme, il reste. Peu importe l'âge que tu vas avoir, 90 ans, 60 ans, 10 ans, 20 ans. Après, la beauté, c'est éphémère. C'est un truc qui disparaît. Moi, on m'a dit que Benoît, il était très hypocrite. Je voulais savoir ce que tu en pensais. Parce que ce n'est pas l'image que j'ai eu de lui, en tout cas. Après, moi, je ne le connais pas personnellement. Moi, je trouve que peut-être certaines personnes, elles peuvent avoir raison dans la façon comment il se comportait avec. C'est vrai qu'avec moi, moi, je l'adore beaucoup. Moi, il ne m'a rien fait de mal, à part qu'il m'a viré comme une petite merde, parce qu'on se sent bien à sa tante. Mais sinon, c'est vrai qu'on essayait d'aller vers lui. Et lui, tout le temps, il disait non, mais on aura le temps, on aura le temps de parler. Peut-être que les gens, ils peuvent penser qu'il est hypocrite, mais... Tu penses qu'il n'osait pas te dire les choses ? Je pense qu'il n'osait pas du tout dire les choses clairement, que moi, je ne les ai pas du tout. Mais c'est juste dommage, parce que le plus important dans ce genre d'aventure, c'est qu'on restait vrai avec soi-même et avec les autres.